bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien alors je suis aujourd'hui avec vous parce que je pense que si je veux dormir un tantinet il fallait que je délivre les messages que je reçois la nuit cette nuit ça a été le pompon de chez pompon tout simplement parce que visiblement les guides avaient beaucoup de choses à me dire à me communiquer à me partager et moi j'étais là oui 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 absolument je m'en souviendrai et tout alors que des fois je me lève je m'enregistre dans un espèce de demi coma dans un état modifié de conscience quand je reçois de l'information et quand j'y réponds et qui me répondent à l'information etc et cette nuit je disais non non mais c'est tellement clair je me souviendrai pas de souci ben vous savez quoi ce matin au réveil je me souvenais que j'avais une très longue conversation parce que vu la tête que j'avais les cernes jusqu'ici je me souvenais qu'il s'est passé quelque chose de relativement intense et à part deux trois choses je me souvenais de rien je me souvenais de rien si ce n'est l'urgence de transmettre et l'importance que j'avais ressenti dans ce message de diffuser cette information alors je me suis dit que si je m'en souvenais plus c'était peut-être juste parce que je devais aujourd'hui le canaliser que des informations complémentaires allaient arriver et du coup je me suis réveillée ce matin en pensant à ça j'ai commencé à m'amener ma fille à l'école après j'ai oeuvré au sein de mon activité et me revoici me revoilà maintenant à la maison après avoir récupéré ma fille pour cette canalisation donc même si je me souviens de grosses choses dans les détails pourtant ça a duré longtemps je me souviens pas du tout donc on va voir on va voir ensemble de quoi il en retourne mais je sentais bien que c'était important et ce qu'il me reste c'est comme si il allait arriver quelque chose comme s'il y avait un événement à venir ou une situation et on voulait absolument nous y préparer donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et on va regarder de quoi il s'agit alors je vais me placer dans cette énergie d'amour et de lumière et je vais demander aux guides qui sont très là la nuit je préfère qu'ils soient là le jour honnêtement là j'en pouvais plus j'en pouvais plus j'en peux plus depuis hier je beugle en leur disant c'est assez c'est assez c'est rare que je lève le ton sans doute avec les guides mais là je leur ai dit que c'était assez voilà parce que là moi il faut que je dorme un tout petit peu il faut que je dorme bon donc je me place dans cette énergie d'amour et de lumière dans l'énergie des guides ou de toute énergie de la source bienveillante qui nourrit le tout justement pour être là aujourd'hui et j'accueille tout ce qui est lumière et comme je le dis toujours de moi ils n'obtiendront que la lumière la lumière l'inclusion la compréhension et il ne se place que la lumière la compréhension la bienveillance l'amour et l'inclusion c'est marrant parce que je dis je suis un être de lumière et je ne diffuse que la lumière je ne reçois que la lumière et il me répond de nous tous de nous tous comme si je recevais la lumière de tous ceux qui sont là et de probablement de tous ceux que je ne vois pas comme chacun et chacune d'entre vous sachez le jeu pas exception moi je n'ai pas un billet premier de la classe voilà donc on est tous égaux dans l'amour que l'on nous porte sans aucune considération de qui l'on est de ce que l'on a de ce que l'on a fait ou de ce que l'on ne fait pas ok ils me disent oui parce que tous sont les enfants de la source tous sont les enfants de la source et la mère aime ils disent équitablement ses enfants équitablement ses enfants j'allais vous dire c'est étonnant et ils viennent de me dire oui mais c'est juste c'est juste ce que tu perçois je perçois mon pays mon vaisseau et je perçois une un demi cercle d'être de lumière alors comme je vous les ai déjà dit que comme je voulais déjà dit précédemment je compte je conçois les consciences donc des individus des consciences et à la fois tous ensemble ils font une collectivité de mêmes vibrations de même conscience donc c'est individuel puisqu'il y en a plusieurs qui forment ce demi cercle mais extrêmement collectif parce que leurs énergies sont communes se ressemblent s'assemblent et ils sont un sont un voilà ils disent divisé et indivisible ça peut se diviser mais malgré le fait que ça se divise ça sera toujours un je sais cette notion peut paraître particulière au regard de ce que l'on connaît sur terre mais de l'autre côté c'est différent soyez un tout petit peu ouvert dans votre coeur ok je demande pourquoi on est là aujourd'hui et ils disent pour l'amour pour l'amour pour l'amour jimais c'est rare que vous soyez vous les guides dans mon pancake dans ce vaisseau et ils disent parce que nous nous sommes là on nous mais nous ne sommes pas juste là nous nous sommes nombreux à être là aujourd'hui ils disent que je les vois eux parce que c'est eux les émissaires c'est eux qui diffusent c'est eux qui délivrent mais au regard de l'ensemble de la collectivité de la fraternité et il dit aussi la coalition au regard de la fraternité et de co de la coalition ils disent parce que les enjeux sont puissants il dit les enjeux comme tu le sais sont puissants les enjeux à venir je le sais je le sais le perçois savoir c'est quand même un bon un grand mot là tout de suite l'idée assez aléatoire il dit non regarde ce qui se passe avec la terre avec ce que connaît certains pays en ce moment dans la terre dans la canalisation pour expliquer les mouvements de gaïa qui expliquait les prévisions 2023 au regard de la terre au regard des mouvements énergétiques aller faire la terre les guides vous avez expliqué que la terre allait rentrer à l'intérieur d'elle-même pour se lever pour s'apaiser pour se ressourcer se réparer et que donc il y allait avoir des mouvements de succion sur la terre les choses allaient être aspirées ben malheureusement c'est un petit peu ce que l'on connaît les guides disent non pas malheureusement c'est ni bien ni mal c'est une information c'est une chose c'est un mouvement vibratoire un retour vers soi et des choses rentrent en même temps c'est pas fait pour nuire c'est pas fait pour détruire c'est pas fait pour appauvrir rien mais à chaque chose il ya une réaction c'est ça c'est ça ce que vous voulez prévenir c'est ça aujourd'hui ils me disent encore la même chose ben oui tu crois pas il me dit souvent ça tu crois quoi c'est drôle j'adore cette tournure de phrase ben moi je crois rien moi je crois rien ils disent que c'est ça que c'est très 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 important pour eux de nous alerter sur le fait que les vibrations que l'on émet sur terre donc les sentiments les pensées créent et que ça pourrait facilement partir en cacahuètes je vous explique la terre je reviendrai pas sur toute l'ancienne canalisation si elle vous intéresse vous irez la voir c'est la terre des prévisions de gaïa 2023 mais la terre étant donné qu'elle est en très grande souffrance et les guides viennent de dire en très grande déperdition perdition elle a fait un mouvement et qui va continuer avec quelque chose qui s'intensifie vers avril alors moi je les dates les guides moi on n'est pas spécifique mais c'est un sentiment que j'ai qui m'appartient je sais pas que j'ai raison si ça fait votre affaire prenez le sinon vous laissez il ya quelque chose qui s'amplifie oui il faut aussi devient plus important à partir de cette période là ou sur cette période là et donc gaïa comme elle souffre et qu'elle est en déperdition disent les guides depuis un certain temps qu'elle a essayé avec nous sur terre tous ceux qui peuplions la terre de trouver des consensus entre ceux qui veulent rester probablement dans une matière très carrée l'énergie de la tête avec des gens très bien dans l'énergie de la tête en c'est pas une polarité qui donne tout et qui est super une polarité qui donne rien et qui pourri comprenez le pas du tout chez vous chez moi et chez tout le monde il ya une part de lumière une part d'obscurité l'important c'est de mettre la lumière en premier et qu'elle soit quand même plus important cette polarité que l'obscurité mon cas mais on est tous égaux au regard de ça après les proportions que l'on donne à toute chose sont inhérentes à ce que l'on est à notre compréhension et à qui l'on nourrit ou à ce que l'on nourrit plus exactement donc les guides expliquent que la terre et étant donné qu'elle a essayé de trouver des compromis entre ses enfants ceux qui sont dans la tête qui veulent rien changer que tout va correct que c'est pas grave que ça va passer que c'est cyclique que c'est le climat la tempête la météo que les feux de forêt il n'y en a pas plus qu'avant que les animaux oui il ya certaines espèces qui s'éteignent mais au regard de quoi il y en a d'autres qui sont là et c'est donc ils sont assez carrés les guillis du bord mais oh mais on n'est pas dans le jugement quand même oh c'est mon commandant chef qui est là coucou oh je savais que c'était vous comme ça lui il est très rentre dedans il doit avoir un côté breton quelque part il a un côté carré non il dit non moi je suis le droit il dit moi je suis le juste car je suis ce qui est juste et au final c'est borné de voir un trou et de se dire que non on y tombera pas ou de se dire il ya des trous mais au final ils sont pas vraiment là et quand je dis les trous c'est une image comprenons bien c'est un problème une situation quelque chose qui va pas bien on a constaté la chose mais au final on en fait fi parce qu'on n'a pas envie d'y mettre d'énergie parce qu'on n'a pas envie de s'impliquer parce que ça nous gonfle tout simplement donc il dit c'est borné ok ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'il ya une très très grande différence entre les guides entre la coalition mon commandant en chef ce sont des énergies d'autres mondes ce sont des il dit des individus des individus d'autres mondes et au regard de ça ils sont pas différents de nous ils ont des sentiments ils ont des affections des désaffections des mouvements énergétiques puissants d'accord et de désaccord de compréhension et même leur degré vibratoire extrêmement plus haut leur avancée technique leur avancée énergétique et il dit la puissance de l'or de l'accès à leur être il dit que eux ils parlent pas juste de lui mon commandant chef mais ils disent que de l'autre côté les mondes ont une très grande conscience de ce que c'est que être s'appartenir et pouvoir créer à partir de son être c'est pour ça que les guides m'enseigne ce que je dois transmettre être soyez et c'est pour ça que ces ateliers ou plutôt cette classe virtuelle du du 4 mars va avoir lieu parce que les guides voulaient que je transfère l'idée du je suis c'est quoi être c'est quoi s'appartenir comment on peut se positionner développer cette énergie s'ancrer dans l'énergie de son coeur pour créer toute chose au regard de ça pour être indélogeable le moment où ça va frapper fort et mon commandant il dit ça frappe fort ça frappe fort comme si lui ils étaient déjà aux prises avec quelque chose qui pour nous dans la matière allait prendre plus de temps à intervenir et il dit non ça intervient déjà ça intervient déjà oh là là si je pars en cacahuète moi je vais partir partout moi oh là 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 ok d'accord c'est comme si il dit ça intervient déjà pour nous dans le split où on est dans les espaces où nous sommes tous et chacun et donc c'est déjà là voilà cette manifestation dans votre couche de taramisu là le temps que ça descende oui pour vous ça peut apparaître un peu plus tard mais bon c'est bien c'est bien réellement là ça faut les cacahuètes voilà il dit c'est pour ça assez vous c'est vous qui faites ça il dit c'est pour ça qu'on te réveille toutes les nuits ah ouais non mais il faut arrêter pas toutes les nuits non on peut s'entendre mais pas toutes les nuits là c'est pas possible c'est pas possible oui c'est vrai mais bon il y a quand même des limites il dit mais tu as pas dit que tu voulais oeuvrer à nos côtés si si mais pas toutes les nuits j'ai pas j'ai pas dit ça montre moi le papier j'ai pas signé pour toutes les nuits ça c'est pas bon il dit nous regroupons nos troupes il dit sur terre et dans les autres mondes vous êtes rappelé vous êtes rappelé vous êtes rappelé vous êtes réveillé vous êtes re boosté reformaté alors attention comprenez le bien ils sont pas en train d'essayer de vous faire passer des vessies pour des lanternes et si vous êtes un rond de vous faire devenir un carré si vous voulez pour si vous avez une durations qui qui tend à une chose ils sont pas en train d'essayer de la transformer au regard d'autre chose mais plutôt c'est vrai que je m'excuse le terme est pas bon non il dit formater non c'est vrai c'est 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 contraindre mais il dit qu'est ce qu'on pourrait dire qu'est ce que vous faites avec nous la nuit il y en vous replace on vous réactualise il dit pour vos missions et pour le détachement il me montre comme si c'est bizarre ce que je vais vous dire c'est star trek filbert de moi mais c'est comme s'il me montrait une aire de décollage ok on a tous vu à un moment donné ou un autre des plateformes à regarder par exemple il y avait un grand comment ça s'appelle ça un grand porte avions voyez les grands porte avions là pour pouvoir porter les avions il ya des tarmacs il ya des grandes pistes d'atterrissage et de décollage et bien c'est ce qu'ils sont en train de me montrer ils sont en train de me montrer une grande piste d'atterrissage et de décollage que je sens bien qui est pas dans notre monde qui est dans la galaxie quelque part ailleurs et me disent ben on laisse partir on laisse partir on on attribue les missions on réaligne les missions on renvoie notre monde on réactualise pour ces missions là et c'est comme s'ils me faisaient partir des c'est marrant je vois personne par personne mais il me donne la notion de troupe ils font partir des troupes individuellement comme si chacune des énergies qui réactualise après je vais regarder si c'est uniquement sur terre en l'air ou les deux en un temps mais comme si ils envoyaient individuellement des énergies ça peut être des personnes donc des personnes physiques des personnes humaines une par une choc par choc mais à la fois dans la même idée dans une même dans un même objectif donc imaginons qu'il y ait cinq cent mille personnes qui ont l'objectif de contrer les vibrations qui ne devraient pas être là et bien ils partent un par un mais tous ensemble conjointement parce que c'est des patchs de mission voilà ils disent oui c'est exactement ça on a séparé les choses et dit tu posais la question pour savoir si c'était ici ou ailleurs c'est dans les deux en même temps c'est dans les deux en même temps ça intervient simultanément dans les deux en même temps parce qu'il ya trop trop d'enjeux pour tous les mondes pour tous les mondes et il dit pour toutes les factions c'est nombreux dit oui très nombreux il dit mais au regard d'un nombre que tu ne pourrais même pas concevoir même pas imaginer il même pas concevoir même pas imaginer il dit ça dépasse vos standards et vos compréhensions il dit c'est correct vous apprendrez mais c'est correct vous apprendrez vous apprendrez il dit le bon venu quand même après on sait pas tout de suite il dit non c'est pas tout de suite parce que l'humanité est encore très obscure l'humanité est très obscur vous feriez de ces jouets là n'importe quoi n'importe quoi voilà il dit au regard exactement ce que vous m'enseignez il dit au regard d'être vous allez pouvoir faire tout le temps tout le temps tout le temps ça qu'il m'enseigne toute la journée et que j'essaye de diffuser au regard d'être de placer votre être vous pouvez faire juste juste pour vous juste pour l'énergie qui vous habite juste pour votre mission juste pour votre famille énergétique juste pour la source de la à laquelle vous êtes rattaché donc à même s'il ya une source unique dépendamment d'où vous venez il ya des sources en cas il dit plus spécifique oui c'est ça ce que je voulais dire plus spécifique bon alors pourquoi vous me réveillez la nuit il dit pour les détachements il dit pour les détachements des âmes des vocations et des missions c'est lui qui s'est placé c'est vous qui vous êtes placé alors c'est rigolo je suis toujours dans mon pancake face et surtout lui qu'il y est donc dans mon vaisseau les guides sont en arc de cercle tout autour comme ça touc ok et lui je le sens là mais pas là pourquoi j'ai cette impression vous êtes là et pas là qu'est ce que vous faites à part ça il dit je suis ailleurs tu as raison tu commences à me connaître parce que je vois pas la matérialisation de votre énergie je sais que vous êtes là je vous perçois mais vous êtes où en même temps il dit ailleurs en train de guérouiller en train de guérouiller oh mais moi je suis toute là si vous pouviez être tout là c'est gentil aussi il dit mais je suis toujours tout là il n'est pas parce que je suis ailleurs que je vous apprendrez un jour dans un autre temps dans une autre vie je sais pas dans 5000 ans peut-être que l'on peut être à plusieurs endroits en même temps que la conscience est multiple elle est multiple et elle est multi dimensionnelle elle se décline à l'infini une conscience une énergie et qui se décline pour vous donner une idée plus exacte de ce qu'il veut me dire qu'est ce que je pourrais dire oui ça c'est quand même très très abstrait que ce qu'on pourrait dire ok oui oui je pense que ça c'est correct ok il me montre les touches d'un piano et me dit mais tu vois si tu appuies sur la touche d'un piano une touche blanche par exemple tu vas y mettre un son une vibration que tu vas entendre sur le moment et qui va tranquillement se décliner elle va être forte sur le moment et plus petite tranquillement jusqu'à ce que tu penses disparaître parce que vous n'avez pas une audition au delà du corps physique mais dans l'énergie pour mon exemple en particulier quand on appuie sur une touche on émet bien plus qu'un son on émet une vibration qui se décline 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 à l'infini créant un mouvement il dit c'est pareil pour moi il dit quand je te dis que je suis là mais que je suis ailleurs et que tu as l'impression que mon énergie est moins là tu n'as pas tort parce que c'est dilué puisque mon énergie je les scindé en plein de choses comme quand j'appuie sur une touche et que ça fait des mouvements des oscillations mais ça n'empêche pas que c'est la même touche que c'est le même mouvement que c'est la même note que c'est moi que c'est toute mon énergie et tout ce que je suis c'est ça il s'est très très bien expliqué en félicitations et il me fait comme s'il me faisait une révérence mais un peu en se moquant et il sourit c'est drôle je vous avais jamais vu sourire ouais ouais c'est ça il s'incline comme ça en faisant une référence en une référence une référence mais une référence peut-être mais une révérence et en souriant ok souriant c'est rigolo c'est fait parce que l'énergie diluée parce que d'habitude il me regarde comme ça il me dit tu es très drôle aujourd'hui ok bon on continue je demande ce qu'est ce qui se déploie il dit les factions voilà il dit vous êtes réveillé la nuit où vous n'arrivez pas à dormir la nuit où vos nuits sont coupés parce que vous faites pas tous attention à ceux qui ont passé une mauvaise nuit aussi en partie des factions qui sont réveillés et dit vous êtes un c'est rigolo ça mais pourquoi on doit être réveillé pour ça il dit parce que certains de ces factions là qui sont réactualisés vous voyez ça dans un bon terme c'est un mot voilà on n'y voyait rien de robotisé dans tout ça réactualiser c'est remis en mouvement quelque chose qui avait été tue limité pendant un certain temps il ya quelque chose qui se remet qui se remanifeste et il dit ben oui vous êtes réveillé la nuit mais dis donc on garde pas à endormir il me dit que c'est pas quand on dort qu'on tient la garde on tient la garde éveillé et ils disent que nos énergies quand elles dorment notre état vibratoire est très très bas quand c'est un sommeil quand c'est un sommeil parce que ces réparateurs parce que c'est la déconnexion parce que quand on dort on éteint les lumières donc on n'est même pas sur veille on n'est même pas sur pause il n'y a pas cette énergie là donc on a besoin d'être d'avoir des sommeils altérés on est là on n'est pas là on dort deux heures on dort cinq heures on est réveillé une demi heure on dort une heure etc parce qu'on veille parce que c'est ce qu'il explique on est en garde on veille alors j'aimerais bien qu'il me dise sur quoi on veille parce que moi jusqu'ici j'en peux plus quand même de veiller voilà il dit sur la planète il dit sur la planète vous veillez sur la planète et il me dit vous veillez sur les descentes aussi on dirait des paras on dirait des paras il y a une espèce de corde même pas un nœud d'ailleurs au final une corde une corde de marin les grosses grosses cordes vous savez qu'on met autour des pontons pour arriver les bateaux et je vois que ça descend que ça descend que ça descend que ça descend il dit et je demande ce que c'est qu'il descend il dit des autres mondes et de partout des autres mondes et de partout et nous visiblement ceux qui sont réveillés welcome on board tout le monde visiblement on veille à ce que ces énergies qui descendent descendent secure que ça soit safe pour eux que ça soit protégé qu'ils peuvent qu'ils puissent descendre un peu comme à la guerre vous savez moi j'ai pas connu ça je lui ai pas dit quand même en 40 je suis plus j'ai pas 20 ans mais bon j'en ai pas non plus 90 bon donc c'est ce qu'il dit il dit quand quand les parades les standards ben pour pas qu'ils se fassent tirer comme des lapins même s'ils se faisaient quand même pas mal tirer comme des lapins et ben il y avait diversion il fallait vérifier que c'était correct que c'était assuré qu'ils étaient protégés que etc et ben c'est ce que vous faites vous faites une diversion sur terre vos énergies de réveil et de gardiens et de c'est ça de gardiens ben oui des gardiens il dit des gardiens des mondes ben c'est ça sont en éveil il dit sentez vous fier d'une tâche si précieuse sentez vous fier d'une tâche si précieuse je dis elle est précieuse au regard de quoi il me dit de la défense elle est précieuse au regard de la défense il dit vous défendez la possibilité d'être la possibilité d'être et j'ai pourquoi c'est si important d'être il dit parce que sans ça plus rien n'est plus rien n'est plus rien ne pourra être je demande qui m'explique l'image qui est restée très très fortement gravée en moi ce matin en me réveillant et les notions bon d'abord je demande pour les images j'ai vu deux grands triangles ça ça fait pas un triangle on dirait un coeur non mais je vous aime beaucoup mais bon on va dire que vous envoyez un coeur donc j'ai vu deux grands triangles comme ça et les guides me disaient la première batch est partie ils me disaient la première est partie il va y avoir qu'une deuxième à partir et on veut le maximum on veut le maximum de gens de personnes de d'énergie de possibilités etc je vais demander ce que ça veut dire même si j'ai un peu une notion parce qu'il me renvoie des choses qui m'a envoyé à très 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 longtemps canalisation il dit oui c'est ça il me renvoie sur mon ponton il ya très longtemps canalisation combien canalisation de ça il dit longtemps au regard de nous notre compréhension je vous avais dit que les guides nous attendaient et allaient nous attendre et qu'il fallait qu'on se wake up là qu'on se réveille pour que tous et toutes où on était il y en a qui sont sur les collines il y en a qui sont sur les montagnes il y en a qui sont dans la forêt donc on est plus ou moins loin on est plus ou moins en hauteur des situations en compréhension en connexion des situations de vie de nous de ce qui se passe des enjeux etc mais tout le monde est digne tout le monde est capable tout le monde peut tout le monde a le droit et tout le monde est attendu il n'y a pas de au regard d'une chose il ya juste au regard de l'envie d'être dans la lumière de participer à la lumière d'oeuvrer pour la collectivité et de défendre le 1 de défendre le droit à être le droit à être à toute chose à être ce qu'elle est ok le droit à être ce qu'elle est c'est pour ça que j'avais lu quelqu'un qui me disait à un moment donné oh mais écoutez quand même c'est un peu particulier la personne ne me le disait pas comme ça mais moi je le tourne de cette façon là parce que c'est très très gentil la façon dont elle a amené la chose moi elle dit je ne suis pas sûre si j'avais eu une énergie d'obscurité parce que je parlais d'un soin que j'avais fait que j'aurais eu envie de considérer sa présence gentiment etc parce que j'explique qu'étant donné on est de la lumière et on est de l'obscurité que la lumière n'existe que parce que l'obscurité existe et que toute chose existe au regard de son contraire sinon ça n'est pas ça n'est pas ok c'est très important de préserver cet équilibre tout en mettant on s'entend très très haut la lumière laissant un petit schnout à rien à l'obscurité et de laisser le coeur oeuvrer, être et de demander à l'énergie de la tête de faire l'être et donc j'expliquais que quand je connectais avec une énergie qui était une mémoire qui était une mémoire transgénérationnelle ou une mémoire émotionnelle ou même un parasitage donc quelque chose d'extérieur que ce soit bien intentionné ou juste parce que c'était une occasion pour cette énergie de rentrer dans le ou la consultante je dis que moi à chaque fois je veux comprendre parce que c'est ce que m'enseigne les guides de quoi il s'agit au regard de ma compréhension je veux vider cette information pour pouvoir donner une chance à ce qui est là de choisir la lumière d'y être intégrée ou de la refuser on doit avoir le choix c'est le focus des guides absolus que vous ayez le choix qui que vous soyez quoi que vous compreniez quoi que vous ayez fait quoi que porte votre coeur comme regret comme séquelles comme impression d'être exclu de n'appartenir ni à rien ni à personne d'avoir fait des mauvais coups ou au contraire d'être quelqu'un de bien à qui la vie n'a rien retourné ou d'être extrêmement seul d'être extrêmement isolé d'avoir l'impression que cette planète ça ne correspond à rien et c'est c'est comme un film d'horreur pour vous parce que vous ne savez pas d'où vous venez mais vous voulez surtout y retourner bon donc au regard de ça le choix est important et c'est ce que disaient les guides ils disent que ils nous attendent peu importe où on se trouve dans notre vie peu importe ce que l'on a fait peu importe ce que l'on porte en nous à partir du moment où nous décidons d'être une lumière d'habiter la lumière de nourrir la lumière c'est tout correct c'est tout correct après c'est des strats différents selon nos compréhensions selon nos degrés où on est plus ou moins chargé ou plus ou moins léger les choses se placent différemment et c'est juste aussi c'est tout à fait juste c'est comme un rami c'est comme un taramisu ou ceux qui préfèrent les millefeuilles les couches ok et au travers de ces couches on est au milieu on est en dessous on est au dessus et tout ça ou alors on est le glaçage oh le petit glaçage vous savez le petit glaçage blanc là avec les petites lignes de chocolat moi j'aime bien ça avec la petite feuille du dessous la petite feuille comment on appelle ça pas de feuilleté sinon je mange pas trop la crème et toutes les pâtes feuilletés c'est mes cœurs mais là celle du dessus j'aime bien la moulotée bon pas en entier je partage je partagerai avec vous parce qu'après ça me fait qu'eura quand même pour les pâtissiers j'adore la pâtisserie mais bon après et donc c'est ça donc ce que disent les guides c'est que on est tous invités en ce moment à descendre sur les quais sur le ponton qu'ils me montrent et dont ils m'ont déjà parlé parce que à l'époque ils disaient qu'il y allait avoir des barques et que pour pouvoir partir avec le mouvement avec l'ascension ben il fallait descendre il fallait se manifester ouh je suis là j'arrive attendez moi j'ai placé mon intention je vais descendre avec des copains des copines des gens que je connais pas mais on va faire la route ensemble etc donc on va se rendre énergétiquement dans notre intention et selon les degrés où on est et ben on va connecter avec des gens qui se rendent aussi ok et là les guides cette nuit et maintenant surtout m'expliquaient cette nuit que la première cohorte que le premier groupe alors je sais pas pourquoi ils sont dans un triangle je vais demander après mais que le premier groupe qui visiblement est dans un triangle le bon groupe ils sont partis ils sont partis ils sont déjà partis alors attention ne vous inquiétez pas monsieur, madame qui me regardez vous pouvez tout à fait être déjà dans le premier triangle je sais pas ce que c'est que ce triangle j'espère que je suis avec vous on va se faire défendu et tout ça mais vous inquiétez pas si votre coeur était haut votre vibration était haute vous aviez de la compassion pour l'autre de la compréhension pour l'autre alors vous y êtes vous y êtes vous en faites partie je vous donne un exemple en ce moment on va pas se mentir surtout les françaises françaises ceux qui viennent d'ailleurs l'auront pas du tout entendu parce que c'est une information locale on décrit une personne qui a fait quelque chose un artiste je rentrerai pas plus dans les détails la chose est ce qu'elle est mais au regard du choix que l'on fait à expérimenter la lumière alors on peut regarder la chose on peut avoir une opinion sur la chose mais l'idée c'est de n'y mettre aucune comment on pourrait dire ils me disent aucun coup près aucun coup près aucune sentence aucun jugement parce que mon guide me dit enfin c'est mon guide la moralité n'est pas de ce monde la morale c'est pas une énergie du coeur c'est une énergie de séparation de limitation il y a ce qui est bien et ce qui est mal il y a ce qu'on fait et ce qu'on fait pas il y a ce qui est juste et ce qui est injuste je ne rentrerai pas dans les circonstances tout ce qui en découle etc mais de façon générale dans nos vies à tous à chacun quand on décrit une chose quand on met au pylori quelqu'un une situation quand on y met de l'énergie alors on descend notre degré vibratoire et on s'éloigne des barques on s'éloigne du ponton on s'éloigne de l'énergie de notre coeur et c'est la seule chose que veut l'obscurité c'est la seule chose qu'attend l'obscurité quand vous voyez aussi ces manifestations dans ces pays là où le sol bouge en ce moment est violemment mais ça les guides l'avaient dit moi je ne suis pas très surprise ça fait un moment qu'ils vous le disent ok et bien même si on pense que c'est une bonne chose en disant oh les pauvres franchement on regarde le journal et on décrit on dit oh les salauds les entrepreneurs qui ont fait des sous qui n'ont pas mis ce qu'il fallait le béton le truc et le machin on entretient l'obscurité et c'est exactement ce que souhaite l'obscurité en ce moment c'est récupérer votre légitimité parce que les enjeux sont énormes chaque gain d'obscurité c'est énorme c'est énorme c'est une perte puissante pour la lumière et la lumière ne peut pas se permettre elle ne veut surtout perdre personne et ça sans vous en rendre compte vous vous laissez partir vous laissez partir votre lumière des fragments des petites choses en pensant positivement à une personne ou à toutes ces gens ou à ce pays ou à ces circonstances en étant dans cette espèce de oh les pauvres et en vivant ça et en ressentant le malheur en ressentant la détresse en étant furieux contre les circonstances contre la vie contre ceci cela les services parvenus assez tôt vous entretenez cette énergie d'obscurité vous laissez cette énergie qui a contribué à il dit nous voler la capacité d'être nous voler la capacité d'être donc cette énergie qui vole la capacité d'être de s'insinuer en vous et alors quand vous décriez une chose une personne dans une situation alors là c'est à fond les cacahuètes c'est à fond les cacahuètes et il n'y a pas je ne fais l'amour à la personne je ne suis pas au-dessus de mes affaires je ne suis pas au-dessus de mes affaires des fois ça me prend de me reculer d'une situation et de me dire ok ok c'est ce que c'est la personne elle réagit comme elle réagit elle dit ce qu'elle dit elle envoie l'énergie qu'elle envoie ouais là c'est un peu intense là ça ne fait pas mon affaire là ça me blesse là ça me peu importe mais je n'en fais rien je n'en fais rien je ne prends pas ça pour lui donner une chance de bouffer mes énergies pour donner une chance au final de me mettre des fers clac clac et de maintenir dans son obscurité je ne parle pas de la personne je parle de l'énergie ok de nous maintenir dans son obscurité et c'est ça le gros enjeu les guides disent au moment où vous essayez tous de déballer les forêts les montagnes les collines pour vous rendre aux barques parce que vous avez cette conscience qui s'éveille en vous cette conscience de l'être cette conscience de l'humanité cette conscience de la planète cette conscience de l'autre cette conscience qu'elle peut être juste sociale mais cette conscience cette éveille alors toute l'énergie d'obscurité va essayer de vous arrêter et les guides me montrent que la colline que l'on dévalait tous et toutes ok pour les différents de vous elle était pleine d'herbes elle était verdoyante et là ils viennent de me montrer des monticules collants poisseux et des espèces de mains qui essayent de nous retenir les chevilles on essaye de nous retenir on va essayer de retenir ceux qui descendent en leur faisant peur ça fait peur c'est séisme ça pourrait arriver proche la récession ça fait peur ça pourrait nous arriver il va plus rien avoir à bouffer si si ça va très bien aller ça va très bien aller pour vous pour moi pour l'autre pour tout ce qu'ils décident pour tout ce qu'ils décident et qu'ils sont au dessus dans le termissure ou encore dans mon millefeuille ok ceux qui décident de monter leur vibration d'être dans leur coeur de voir une chose sans la polariser à part si elle est très bonne vous pouvez la polariser avant les caillouettes alors ça le fait ça le fait même si cette énergie d'obscurité essaye de vous retenir les chevilles les jambes etc oh c'est très beau oh ça c'est lyrique quasiment les guides ils disent qu'on sera supporté si notre intention est d'être la lumière d'être participatif de se rendre alors cette énergie quand on va débouler qui va essayer de nous retenir de nous faire peur de nous faire chuter elle n'aura même pas accès à nous parce qu'ils nous auront pris et je vois deux ailes enfin je vois deux ailes je vois des anges au final nous soulever des deux côtés et hop nous soulever pour nous amener parce que c'est même pas à nous de faire ce mouvement là nous on a placé notre intention dans l'énergie de notre coeur et à enregistrer enregistrer ça mais oui à l'enregistrer un mantra que j'aime beaucoup c'est je viens de la lumière je suis la lumière je vis la lumière je viens de la lumière je suis la lumière et je vis la lumière de moi vous n'aurez que la lumière faites-y vous faites-y vous c'est la lumière et rien d'autre la lumière à grandeur ok c'est la lumière à grandeur oui bien sûr on a des variations de lumière ok parce qu'on est des êtres humains on est des êtres incarnés on est venu expérimenter dans la matière l'école elle nous fesse fort les fesses là ici sur terre mais c'est ok c'est ok l'énergie dit on est ensemble et ça va aller on est ensemble et ça va aller et mes êtres de lumière mes guides font un espèce de vous savez là dans les stades quand il y a la ola la ola ils viennent de faire ça avec l'énergie ils disent ça va aller et ils ont fait un mouvement énergétique pour dire qu'ils nous accompagnaient qui créent un mouvement pour que ça aille dans nos vies pour qu'on voit la fluidité pour qu'on voit la possibilité pour qu'on voit l'évidence pour qu'on voit le chemin pour qu'on voit le ils disent le partage le partage et je dis le partage de quoi ils disent de l'avenir de l'avenir de l'horizon de ce qui est devant vous on partage ce qui est devant vous ce que nous on voit et on vous l'envoie vous pourrez le voir vous pourrez le recevoir je dis au guide mais c'est quoi ce premier triangle qui est parti il dit c'est la cohorde des éclaireurs la cohorde des éclaireurs et il dit des faiseurs de lumière et comme si ces énergies qui étaient parties étaient parties pour ensemencer mais de pétillements de deux espèces de petites paillettes de lumière voilà et ce truc carré enfin pas carré en fait c'est triangulaire c'est comme un vaisseau mais attention vous allez me dire dis donc t'es gentil toi moi je suis dans mon salon je suis en train de te regarder tu es en train de me dire que je suis dans un vaisseau parce que là je n'ai pas remarqué appelez Saint-Anne appelez Saint-Anne tout de suite parce que moi je suis dans un vaisseau il n'y a personne qui me l'a dit voilà ils ne m'ont pas demandé mon avis ce que je veux dire c'est que une partie de vous dans vos intentions d'être la lumière d'être gentil d'être bienveillant d'être compréhensif d'être accueillant d'être généreux d'être inclusif d'être participatif cette partie-là de vous comme l'expliquait mon commandant-chef celle-ci elle s'est rendue celle-ci elle est partie elle a rejoint les siens les siens qui viennent d'ailleurs et les siens et les siens sur Terre dans cette énergie que l'on me montre en forme de triangle qui est un vaisseau énergétique alors je sais que pour nous sur Terre c'est un peu fly ce que je vous dis ça paraît un peu fou ça paraît un peu perché mais de l'autre côté il y a l'infini nous on a une vision extrêmement petite extrêmement partielle de ce qui existe et au regard de ça on se dit mais comment ça se pourrait ouvrez votre coeur ouvrez votre coeur soyez dans l'accueil de toute chose vous allez commencer comme moi de plus en plus à percevoir les choses et ça va vraiment vous rentrer dedans dernièrement je regardais j'adore ça je fais énormément de route pour conduire ma fille à l'école la ramener etc parce que c'est un peu loin moi je suis en campagne et j'écoute beaucoup de reportages et oui c'est vrai il dit ça enrichit ton être oui c'est vrai et dernièrement j'écoutais quelque chose et j'ai eu beaucoup de peine parce que c'est quelque chose avec laquelle je n'avais jamais connecté mais ça m'est rentré dedans c'était un reportage vous allez voir vous allez dire elle est gentille la pauvre quand même là elle a besoin de vacances bon c'était un reportage sur la Saint-Valentin que l'on vient de passer et les saisons des fleurs comment on produisait les fleurs comment on les traitait l'idée c'est pas tellement de faire pousser une fleur de la couper de la vendre et de la laisser se faner on pourrait voir ça comme un cycle de la vie comme les animaux qui s'entretuent pour se nourrir et qui se chassent etc bien que là ce soit une fleur un végétal c'est nous humains qui sommes prédateurs de toute chose donc vous pourriez me dire ben là ça n'a pas de sentiments ça n'a pas de vibrations ça n'a pas d'émotions etc c'est vivant c'est vivant ok c'est vivant ça grandit ça pousse ça croît ça tombe ça sent etc c'est vivant et donc ce cycle là je peux le comprendre même si j'ai jamais de fleurs coupées chez moi au secours d'accord mais je trouve ça très beau mais je préfère les trucs en peau les trucs vivants que les trucs morts et au delà de ça je regardais comment c'était produit dans des pays très très loin il y avait le Kenya et il y avait des autres pays encore plus loin la Bolivie ou l'Amérique du Sud etc et on ne voyait plus la beauté de rien on ne voyait que l'argent combien un pied pouvait nous rapporter qu'est-ce qu'on pourrait faire de façon hybride pour que ça soit plus gros pour qu'elle tienne plus droit pour qu'elle soit plus ceci plus cela plus machin en fonction du besoin de consommer on ne voit même plus rien on a perdu l'idée que toute chose était beau au regard de ce qu'il était de juste sa présence de juste sa présence c'était effrayant de me rendre compte de ça parce que ça m'a rentré dedans alors ça fait des années ça fait des décennies que ça existe ce truc mais là ça m'est rentré dedans pourquoi aujourd'hui plus maintenant qu'avant je ne sais pas mon degré de conscience mon éveil mon sentiment de me rapprocher de l'unité du droit à être du droit à être respecté et vous allez me dire t'es bien gentil respecter les fleurs c'est quand même un peu un concept un peu aléatoire et tout oui je suis d'accord ça peut tout à fait l'être et vous avez le droit de le considérer de cette façon ce qui était douloureux je trouve c'est qu'il y avait une grande violence au delà de l'argent au delà de ne plus voir ce que c'était la beauté de chaque fleur la différence de chaque fleur c'était que le traitement qu'on faisait subir on les refroidissait à 4 degrés pour qu'elles restent belles le plus longtemps possible donc vous imaginez le choc pour qu'elles se rétractent au moment où elles sont encore closes parce que vous moi enfin moi je ne les achète pas mais beaucoup de gens les achètent toutes fermées pour que ça puisse durer le plus longtemps possible et personne ne jugera ça personne ne portera de jugement chacun fait ce qu'il veut je vous le dis avec moi on est mal barré pour trouver le conflit parce que chacun fait ce qu'il veut chacun a le droit de voir et de placer le curseur où il a envie de le voir et de le placer c'est tout correct on n'est pas dans des mêmes strates vibratoires on n'entretient pas la même chose et de la même façon et on se respecte on peut ne pas se comprendre et on peut ne pas s'être d'accord mais chacun a le droit à son positionnement et à ce qu'il est et à l'exprimer avec respect dans la sphère collective et donc ces traitements que l'on faisait je trouvais ça extrêmement dur après ils arrivaient sur les tarmacs ces fleurs et comme elles recevaient elles recevaient d'un seul coup 25 degrés même s'ils faisaient partir ça en pleine nuit pour justement que le choc soit par 40 elles recevaient un coup de chaud d'un seul coup on les refroidissait encore plus à 2 degrés donc d'un seul coup elles avaient chaud elles avaient froid et elles vivaient ce genre de choses c'était épouvantable mais le summum du summum je ne sais pas comment ils appellent ça ils appellent ça les fleurs éternelles je crois c'est le truc qu'on fait subir aux fleurs qui sont magnifiques pour qu'elles restent toute la vie on les met dans une espèce de truc qui pue qui est dangereux pour les gens qui manient ça donc ils ont des masques j'espère que ça fonctionne bien parce que tous ces pauvres gens des pays un peu lointains qui ne sont pas bien payés bon voilà on n'est pas toujours avec leur santé etc et très regardant je veux dire on sait comment ça se passe dans les ateliers des grandes marques avec les enfants et tout et donc on leur faisait subir des traitements absolument épouvantables en les plaçant dans des choses pour qu'elles figent et je me dis mais on en est rendu là on est vraiment rendu là à plus rien voir à plus apprécier le côté éphémère la beauté comme elle est le fruit le légume comme il est l'enfant l'adolescent l'adulte au regard de quoi on se permet de formater au regard de quoi et mon commandant en chef il me dit au regard de vous jouez aux alchimistes vous essayez de jouer aux alchimistes il dit vous essayez de posséder le sens de la vie en la détournant vous essayez de posséder le sens de la vie vous essayez de posséder la vie de la mettre à votre pas en la détournant il dit le sens de la vie c'est la pluralité il dit c'est la c'est la beauté de tous au regard de Dieu c'est très joli c'est la beauté de tous au regard du c'est vrai c'est vrai absolument c'est ensemble qu'on a du sens un patchwork quand vous faites un patchwork je sais pas si votre grand-mère vous travaillez avec ce genre de choses ou si vous avez regardé la petite maison à la prairie vous en avez vu du patchwork à grandeur du patchwork pendant longtemps toutes les séries toutes les années etc patchwork compagnie avec Laura et sa soeur Marie et tout ça et et bien tous les carreaux sont différents les couleurs etc et c'est magnifique parce que ça fait quelque chose d'hétéroclite mais au final de riche c'est ça c'est cette richesse là sortons des standards sortons des de toutes ces choses là vous êtes magnifique vous êtes magnifique comme vous êtes vous êtes magnifique le cheveu en pétard l'oeil un peu fatigué même quand vous gueulez après vos enfants ou après vous même vous êtes magnifique parce que toutes ces particularités il n'y a personne qui est lisse lisse ça serait d'une tristesse et ça serait d'une ils disent les guis d'une dissonance d'une dissonance ils disent d'une dissonance éblouissante oui c'est vrai ils disent parce que toute chose revêt qu'il est au regard de l'autre c'est le regard de l'autre qui nous permet de revêtir qui l'on est quand on est accueilli on peut être ah c'est ça c'est ça et bien oui c'est ça ils me disent les guides me disent que oui c'est ça c'est qu'on ne nous permet pas d'être qui l'on est parce que si on était qui on est on serait puissant on serait fort on serait droit comme ça on serait digne et on n'accepterait pas cette obscurité et d'être et d'être malmené ils disent que dans la deuxième cohorde donc dans mon deuxième triangle nous vous attendons tous je demande ce que c'est que ce triangle pourquoi cette forme là il dit un déplaceur énergétique il dit que c'est quelque chose de très puissant dans la forme et à la fois dans le je ne sais pas comment expliquer ça il me montre que sur pourtant je ne peux pas dire que c'est vraiment un tableau de bord que je vois mais que sur le ce qui pourrait correspondre à un tableau de bord parce qu'il n'y a rien en fait qu'il y a la forme de ce triangle là et que le triangle qui a été envoyé et qui regroupe toutes ces énergies toutes ces consciences de lumière que la première cohorte forme s'emboîte parfaitement dans ce moniteur de comment je pourrais dire il dit oui tu peux le dire comme ça de l'intention de l'univers comme si l'univers la fraternité comme si la faction avait conjointement décidé d'un certain nombre de choses donc on s'était mis tous d'accord d'équerre il dit ça a été compliqué et il dit il y en a qui sont pas encore d'accord mais majoritairement on va dire qu'on s'est compris et il dit mais on ne s'est pas toujours entendu ah ben oui ça ça arrive même sur terre souvent souvent très très souvent il dit chez nous aussi ça nous arrive souvent très très souvent de nous entendre mais pas nous comprendre et donc l'idée c'est qu'il y a quand même eu une unité la majorité s'est entendue pour un certain nombre de choses et donc au regard de ce qui a été décidé ce triangle a été programmé dans cette intention et toutes les énergies ils disent relevantes mais relevantes c'est bizarre comme d'un toutes les énergies qui en relevaient de ce triangle là qui correspondaient à cette intention ben de défendre la terre de défendre la terre et bien on put l'intégrer on put l'intégrer voilà ils disent que pour nous c'est une notion abstraite et qui ne nous demande pas notre compréhension de la chose on ne vous demande pas la compréhension de la chose il dit il dit parce que ça serait impossible au regard de ce que vous comprenez ça serait impossible pour vous de comprendre ce que l'on vous explique dans sa globalité parce que l'accès à la compréhension vous est limité pour deux raisons premièrement de l'incarnation parce que c'est pas le temps parce que c'est pas le moment parce que c'est pas le lieu l'énergie qui est trop basse et parce que aussi c'était quoi le deuxième j'ai oublié moi je suis comme ça je pars sur un et puis après j'oublie l'autre ok parce que ça au final ça aurait pas de sens c'était pas important que ça ait lieu maintenant parce que ça réactiverait des choses chez nous dont on n'a pas besoin ça nous éloignerait de la mission c'est un peu comme si d'une certaine façon tous ces souvenirs que l'on a de qui l'on est d'où l'on vient de la source qui nous a créé nos missions de vie actuelles et toutes les vies que l'on a vécues avant c'était pas effacées mais c'était placé dans un petit coffre intérieur dans notre âme qui est là qui se révèle si on est justement accompagné pour nous livrer des choses dont on a besoin pour faire avancer dans notre incarnation actuelle mais si on n'en a pas besoin ça chargerait notre incarnation actuelle et ça nous ferait dévier de ce que l'on est venu être pour pouvoir le faire de ce que l'on est venu être pour pouvoir le faire il dit c'est exactement ça bravo encore il me fait ça oh merci beaucoup merci beaucoup je demande s'il y a autre chose et il me dit oui 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 il y a autre chose la notion aussi que l'on t'a abordé cette nuit c'était que ça les frappait fort et il dit ça va frapper fort pour rejoindre votre indignité à être il dit pour vous prendre votre dignité à être vous allez entendre des choses qui vous font peur vous allez entendre vous allez voir des attitudes qui vous mettent un petit peu qui vous mettent un petit peu sur le qui-vive vous allez avoir des informations des images vous allez avoir des comment on pourrait appeler ce que vous montrez il me montre comme quelque chose une roue qui tourne il me dit c'est pas pour moudre la roue qu'on te montre elle va rien moudre du tout elle va écraser comme une roue qui écrase il dit qu'on va essayer de nous monter les uns contre les autres d'entretenir cette énergie là je le savais il avait l'air spécial elle avait l'air ceci ça pouvait pas etc ok si ça arrivait chez nous il faut se préparer il faut se prémunir il faut rester à distance voilà il y a quelque chose qui va vouloir nous nous rouler dessus parce que je vois vraiment cette roue et je vois c'est pas très joli mais c'est comme une crêpe je vois un corps physique qui ressemble à une crêpe même pas un pancake une vraie crème bretonne d'accord très mince et sur lequel on roule on roule on roule et on roule pour que cette énergie pour que cette tête pour que cette conscience pour que cet humain reste bien à terre reste bien en dessous ne redemande rien ne revendique rien n'essaye pas d'être n'essaye pas de se libérer n'essaye pas de croître n'essaye pas de partir n'essaye pas de s'accompagner n'essaye pas n'essaye pas mais ça c'est vain cette roue sera toujours vaine si vous êtes si vous êtes c'est perdu d'avance et c'est ça ce dont il se joue maintenant comme s'il allait y avoir une déferlante qui allait vouloir nous faire peur et ils disent les guides et agir pour nous faire peur c'est pas juste visiblement des choses que l'on va entendre et que l'on va voir ça pourrait être des choses que l'on nous fait ça pourrait être des choses que l'on nous fait ils disent oui aussi il dit c'est pas grave nous sommes là mon commandant chef il dit rejoignez la faction on va tous rejoindre la faction vous êtes prêts je serai ravissante dans cette petite combinaison je pense que ça me serait à ravi surtout les boots et Tam vous n'avez pas ce que louper ce que vous loupez avec ces petites boots bon mais bon il me dit tu es taquine ah oui c'est vrai c'est vrai mais je vous aime beaucoup il dit nous aussi on t'aime beaucoup je dis c'est qui le nous il dit c'est l'ensemble d'aujourd'hui c'est à dire que tous ceux qui sont réunis même beaucoup oh bah c'est très gentil alors ça fait beaucoup de monde on a quand même il dit oui mais c'est le 1 c'est le 1 tu peux le voir on regarde une unité puisque c'est le 1 ça t'effraie à moins plutôt que de considérer l'ensemble il dit c'est rigolo montrez-moi il dit c'est beau quand on est ensemble et ce qu'il fait c'est qu'il me fait apparaître ou qu'il met plus de matière sur ses énergies pour que je puisse distinguer plein de physionomies différentes je distingue mes guides je distingue mon commandant chef je distingue plein de gens d'autres mondes alors il y a vraiment des corps physiques très beaux des grands yeux bleus des cheveux blonds il y a des petits il y a des énergies qui ressemblent pas du tout à des humains il y a des choses qui probablement pourraient nous faire peur si on les voyait comme elles sont donc je sens le des énergies très différentes qui sont plus tournées vers quelque chose de je peux le dire comme ça un peu animal mais animal c'est pas le roi de la jungle c'est pas t'es raison non plus mais des déclinaisons de vie plein de façons de représenter la vie et effectivement il a raison c'est très joli ce patchwork aussi de l'autre côté je dis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'humanité il dit aimez-vous aimez-vous et prenez-le dans les deux sens aimez-vous vous-même et aimez-vous l'ensemble de cette humanité et il dit parce qu'elle en a grandement besoin ok il dit nous parlerons du réveil des missions une autre fois parce que ça c'est comme une déclinaison d'aujourd'hui c'est vrai j'aurais oublié c'est vrai ça ok il dit qu'avant de partir on va faire deux choses il dit parle de ton histoire de téléphone pour que je vous fasse comprendre une chose le taramisu et le millefeuille et ils disent qu'après on va faire autre chose mais je ne sais pas ce que c'est je vais y aller par étapes parce que vous savez comment je suis je vais partir je vais partir je vais partir bon je vous explique tout ça pas pour vous raconter ma vie vous savez qu'elle est hyper passionnante c'est formidable je suis une maman je vais à l'école je fais la bouffe je gueule de temps en temps parce que ma fille elle laisse tout traîner elle me regarde comme si j'étais un extraterrestre c'est quoi ranger c'est quoi ce mot là je n'ai pas ça dans mon décodeur pourrais-tu me le programmer hop je le programme et je le ressors nettoyer ranger faire cette voie je sais pas ça je sais pas bon voilà donc j'ai une vie bien traditionnelle comme tout à chacun bon et je dors pas la nuit comme beaucoup d'entre vous bon et au regard de ça les guides veulent que je vous fasse comprendre ce que c'est que d'être dans la bonne énergie comment on le fait est-ce que ça donne est-ce que ça va changer dans votre existence donc je vous raconte ma petite histoire la semaine dernière je commande beaucoup en ligne j'ai pas le temps de courir les magasins et je déteste aller faire du shopping je déteste ça j'ai pas une vraie fille moi bon dans tous les cas je fais brûler la carte de crédit quand même mais par internet bon vive internet quand on va plus la voir j'ai mourir bon je garderai tous mes vieux vêtements puisqu'on fera du recyclage on fera des pots de choueur vous m'emmèneriez vos vieilles nappes je me ferai une jupe et puis moi je vous filerai mes rideaux et vous ferai un manteau et puis ça sera parfait bon ça va être cool je vais adorer moi je suis un peu vlaillie donc on va profiter les uns des autres bon donc j'ai commandé plein de trucs pour ma fille parce qu'elle grandit vous savez ce que c'est bon à un moment donné les pantalons ça fait des shorts on se dit ah mais bon tu as la poussée de ça oui oui elle a poussée de ça bon et du coup il y avait plein de trucs je sais pas comment c'est taillé chez H&M moi c'était chez H&M je sais pas comment c'est taillé j'achète du small le small pour un enfant c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça même du petit petit c'est comme ça donc je dis à ma fille bah oui ça serait gentil ce pull mais ça ressemble à rien même moi je le mets je vole c'est d'un beau éléphant là dedans bon donc j'ai décidé de ramener le stock donc je me prends un peu de temps pour ramener ça mais avant de ramener ça je décide sur le chemin de passer au centre d'achat à la salle de bain pour un besoin humain prioritaire bon et toute la journée ce qu'il faut savoir c'est que j'avais essayé de rejoindre mon chirurgien enfin surtout le cabinet parce que lui c'est autre chose de le rejoindre parce que malheureusement mon opération de rejoindre ça n'a pas donné rien du tout et alors que j'y retourne c'est pas grave vous inquiétez pas tout va bien oh c'est gentil c'est drôle ce que viennent me dire les guides vous savez quoi il y en a plusieurs qui viennent de penser à moi à l'instant et les guides me faisaient ressentir que c'était très gentil les pensées que vous veniez de m'envoyer et vous allez me dire mais elle est complètement je suis armée elle enregistre ça on sait pas quand nous on regarde peut-être 2, 3, 5 jours après 5 jours ça m'étonnerait mais enfin un peu après et comment etc parce que tout est dans l'instantanéité tout est dans l'instantanéité les guides ils ont perçu que certaines personnes m'ont fait envoyer de leur bon sentiment de leur tendresse de leur gentillesse de leur générosité et ils vous en remerciaient et ils me l'ont fait ressentir donc voilà donc au regard de ça j'essaie de le rejoindre toute la journée je laisse plein de messages il n'y a personne qui répond personne je ne sais même pas de lui parler j'essaie juste de parler à une réceptionniste une secrétaire à quelqu'un qui existerait dans cet établissement voilà et bien évidemment le moment où j'arrive à rejoindre quelqu'un c'est un tout petit peu avant mes courses et on me renvoie l'appel au moment où je suis dans la salle de bain mais moi quand je vois que c'est son cabinet je décroche peu importe où je suis j'aurais été sur le mont il me reste j'aurais décroché aussi si j'avais eu de la connexion donc je décroche etc et donc je discute un certain temps tac 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 et voilà après ça je me lave les mains je remets mon manteau mon écharpe et tout ça et je pars avec mon sac chez H&M je traverse j'arrive chez H&M je fais ma queue parce qu'il y avait plein de monde avant moi je saute pas au-dessus des gens et arrivant au côtoir je dis à la jeune fille je vous ramène ceci je vous ramène cela je vous ramène encore ceci encore cela et donc je sors mon stock et je dis ah oui c'est vrai vous allez avoir besoin de ma facture donc je dis bah bougez pas et dans mon sac et dans mon téléphone je cherche je cherche et tout de suite clac je connecte avec l'idée que j'ai laissé mon téléphone dans la salle de bain et alors là je sais pas comment un téléphone peut nous mettre dans cet état là je sais pas si elle vous fait pareil d'un seul coup je m'appartiens plus je m'appartiens plus je suis liquide liquide je suis liquifiée sur place la pauvre fille chou qui est là je lui dis gardez tout je me m'a crié vraiment comme ça gardez tout je lui balance mon stock je lui dis je reviens j'ai oublié mon téléphone etc et je pars comme une dératée là du dire mais la pauvre elle a ses vapeurs quand même un peu de sel etc parce que là la dame elle a fond les cacahuètes donc je cours je cours je m'appartiens plus j'ai les cheveux qui collent d'un seul coup j'ai l'eau qui me coule dans le dos et je stresse oui pour le téléphone parce que ça a une valeur monétaire mais pas au delà de ça c'est surtout pour tout ce qu'il y a dedans et la seule chose que que je sors de moi c'est s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît c'est comme un mantra c'est comme un mantra et je cours et je virbole les gens me regardent passer ils doivent se dire c'est une grande folle et tout je m'en fous ceci et tant bon si la vie des autres m'importait oui ça ne sort rien bon et et donc j'arrive en courant aux toilettes il n'y a personne donc j'ouvre le truc et je le referme parce que bien évidemment vous avez compris il n'y a pas de téléphone mais sur le chemin tandis que je remerciais je disais au guide je ressentais qu'il ne serait pas là je ressentais qu'il n'était pas là parce que là où il y a de l'information dans ce degré vibratoire là où je peux connecter avec de l'information il y avait l'information qu'il n'y serait pas on ne va pas empêcher de courir et donc toute dépité j'avais perdu 20 kilos d'eau je passe devant l'accueil je dis bon malheureuse que je suis je vais quand même essayer de demander s'il n'y aurait pas quelqu'un qui au lieu de considérer qu'il pourrait revendre ce téléphone changer le truc et le garder ou en faire je ne sais quoi l'aurait ramené on ne sait jamais et donc j'arrive à l'accueil il y a deux associés deux employés j'ai servi à la clientèle il y en a à droite il y en a en face de moi un colosse gigantesque je ne sais pas il est gigantesque je le regarde donc je suis impressionnée par sa grandeur et tout ça sa puissance et puis quelque chose de je ne sais pas de pérenne quelque chose de lumineux chez cette personne là et donc je suis là comme avec mes grands yeux comme un poisson de sortie de l'eau c'est vraiment le cas parce que là je n'ai plus d'eau du tout je me perds 20 kilos d'eau et j'attends parce qu'il est au téléphone et à un moment donné il dit à la personne non non je ne sais pas qui appartient à ce téléphone et moi comme une malheureuse je vois qu'il retourne le truc et je vois la coque de mon téléphone le petit bleu là de chez Apple et je dis oh à moi à moi à moi et le gars il a peur parce que je fais un saut je crie aussi vous savez les filles ça crie nous on crie quand on est contente on crie quand on est malheureuse on crie quand on est ténéré on crie beaucoup quand même et donc le gars il est un peu apeuré il me tend le téléphone sans me demander comment je m'appelle si c'était bien le mien etc et puis moi je vois tout de suite que c'est mon chirurgien magnifique parce que la fille ce que je ne vous avais pas dit dans la salle de balle elle me dit il va vous rappeler il est aux urgences il fait sa garde de deux jours et entre deux urgences il vous rappellera bon je dis qu'il me rappelle il me dit ça sera sûrement pas aujourd'hui mais qu'il vous rappellera je dis magnifique et donc j'arrive au moment pile où c'est mon chirurgien et le gars il a mon téléphone et donc je discute avec moi je discute etc pendant hyper longtemps il me dit non non vous inquiétez pas vous n'allez pas perdre tout votre sang et tout vous n'allez pas mourir là tout de suite ça serait con juste après avoir récupéré mon téléphone je meurs là sur le comptoir dans le centre d'achat ça serait une horreur bon entre les cas c'est pas ce qui est arrivé oui moi je serais pas là et du coup je ferme à mon téléphone et je dis à la personne qui qui est cet homme ou cette femme qui vous a ramené mon téléphone parce que là il faut que je le sache il faut que je le sache il faut le remercier il faut lui dire que vous avez fait pas juste une femme heureuse mais que c'est formidable c'est magnifique c'est extraordinaire que je lui suis profondément recondissant que je suis pleine de gratitude et tout ça il n'y a pas un seul mot de remerciement que je n'ai pas dû prononcer et s'il avait fallu en inventer et bien je les aurais inventés aussi et le monsieur très grand costaud qui dégage et qui me dit mais madame ça nous fait plaisir et la personne qui vous a ramené le téléphone c'est un associé du magasin qui l'a trouvé dans les toilettes je dis oui ça je me souviens que c'est dans les toilettes et je remercie cette personne là elle n'est pas là mais je lui demande de remercier etc et je repars légère mais comme Flally comme si j'étais sous amphétamine ou je ne sais pas quoi voilà et les guides ils me disent et bien tu vois non là tout de suite je ne vois rien je vous dis que je ne vois rien du tout je suis juste dans le remerciement oh mon téléphone tout va bien et tout ça et en plus j'ai parlé à moi je suis un grand chiant il m'a retrouvé l'appel à temps et tout ça et il me dit tu vois non s'il me dit si si tu vois pourquoi tu as récupéré ton téléphone il dit non je ne vois toujours pas pourquoi j'ai récupéré ton téléphone mon téléphone ils me disent tu as récupéré ton juste oui c'était mon juste téléphone il me dit non non tu as récupéré ton juste tu oeuvres au juste tu t'es aligné dans une énergie de justice et de justesse au regard de qui tu étais et donc dans cette énergie là tu ne pouvais récupérer que ton juste alors attendez parce que moi j'aime courir comme une idée ratée il me reste deux neurones dans le cerveau là j'ai du mal à comprendre même si je comprends de façon large le truc précisément ça m'échappe encore et les guides ils me réexpliquent ok regarde dans le degré vibratoire que tu nourris tu nourris l'énergie de ton coeur tu essaies de faire toujours le juste au regard de qui tu es quand tu prends une position principalement majoritairement tu le fais au regard de toi de ce qui est juste dans ton coeur en partant de l'énergie de ta lumière il me dit alors tu habites un degré vibratoire et dans ce degré vibratoire s'il n'y avait dû avoir que deux associés dans le magasin qui avaient le même palier vibratoire sur les 200 qui peuvent exister deux associés dans ce magasin là tu aurais eu un de ces deux là parce que tu ne pouvais rencontrer que ton juste que quelqu'un qui était dans le même palier vibratoire que toi j'avais mon téléphone mais mes bras m'en sont tombés j'écoutais les guides me raconter ça et c'était la plus jolie leçon de toute ma vie de toute ma vie il a fallu que j'arrive à cet âge là pour avoir une leçon mais une leçon dans le sens enseignement d'une grande beauté les guides m'enseignaient que quand on est qui l'on est mais qu'en plus quand on nourrit sa propre justice sa propre lumière que l'on a décidé que sa lumière on la ferait passer en premier alors on est dans un degré vibratoire où d'autres personnes nourrissent leur propre lumière et font des choses au regard de leur juste dans cette lumière là et donc l'associé que j'avais rencontré était dans l'énergie de son coeur dans ce palier là et nous nous y sommes rencontrés c'est pour ça que les guides disaient que dans le palier où j'étais s'il avait dû y avoir que deux associés c'est un de ces deux là qui serait allé dans la salle de bain pour nettoyer la salle de bain qui aurait récupéré mon téléphone et qui l'aurait et qui l'a et qui l'aurait rapporté à l'accueil au lieu d'un peut-être je ne dis pas mais c'est juste pour l'exemple au lieu peut-être d'un 198 autres qui étaient dans dans un palier différent et qui aurait une attitude différente et alors là je virevolte j'étais là etc et je dis au guide à ce moment là vous savez quoi je vous promets en conscience parce que je ne dis pas que je n'échapperai pas je suis un être humain je vais me tromper je vais m'excuser je vais louper je vais l'échapper en parole en acte peut-être et tout ça parce que je viens aussi apprendre et croître mais dans mon intention profonde je vous le jure je vous le promets je vérifierai toujours la justesse c'était incroyable pour moi et c'est donc ce que vous voulez que ce que les guides voulaient que je vous raconte que je vous explique si vous œuvrez à être si vous œuvrez à placer qui vous êtes que vous choisissiez votre cœur ou votre tête le commandant chef il dit que ça l'arrangerait quand même que vous choisissiez votre cœur et bien vous irez dans les paliers vibratoires qui correspondent à ça il y a des gens très chouettes dans l'énergie de la tête aussi mais c'est plus limitant c'est plus encadrant c'est plus formel c'est plus contraignant il y a un sentiment de devoir s'appartenir de devoir suivre des dogmes des situations des formations des formatages des idées de ce qui est bien et mal il y a des gens très bien mais c'est un peu plus 4 par 4 si vous décidez d'être au regard de l'énergie de votre cœur de la possibilité de la création de l'accueil du non-jugement je sais que c'est extrêmement difficile mais quand on aimait un jugement on se reprend et on se dit ouais mais l'autre avait le droit je juge au regard de mon incompréhension de la situation et de ma propre fragilité alors je laisse tomber ça je ramène pas de jugement à l'intérieur de moi parce que c'est ce que je vais me coller je vais être jugée par l'autre et je vais être dans des situations de jugement sans arrêt où on me juge où on me regarde où on m'observe voilà donc on choisit sa lumière et on rejoint des gens dans ses paliers vibratoires et on va se sentir en famille on va se sentir accompagnés on va se sentir en tribu et on me montre que c'est là où on rejoint son triangle on rejoint l'espace de ces énergies qui ont la même mission de ces êtres qui se sont engagés comme nous à oeuvrer de la même façon et il montre qu'on enchaîte et ben voilà c'est comme si j'avais abouti le truc il dit voilà c'est ça c'est tout ça c'est tout ça j'ai dit est-ce qu'on fait l'autre truc ce à quoi vous pensiez il dit oh non ben tu peux y aller maintenant c'était quoi oh ben oui mais on va le faire alors si c'était ça oh ben oui ça me dérange pas de toute façon on fait toujours très loin il dit ce qu'on aurait pu faire ce qu'on voulait faire c'est donner un peu d'amour du un de nous tous ensemble de la fraternité de la collectivité de cette unité à laquelle on appartient et ben oui ben oui et de la faction ben oui je vous avais oublié je m'excuse de la faction enfin de toutes les représentations et on fait ça comment il dit ben on vous joie maintenant dans l'énergie de votre coeur ressentez-le et il met sa main comme ça sur sa poitrine donc il m'invite aussi à faire la même chose si vous avez envie vous pouvez également le faire moi je vais fermer mes yeux parce que dès qu'on ferme les yeux sachez-le on rentre dans ce qu'on appelle une pré-église c'est un état déjà un tout petit 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 état mais modifié de conscience moi j'aime bien ça m'écarter de toutes les sollicitations pour être dans ces cadeaux que l'on fait il dit maintenant nous plaçons dans votre coeur l'énergie de lumière l'énergie de croissance c'est drôle parce qu'il pique mais ça me fait pas mal la tige d'une rose peut-être parce que j'en ai parlé précédemment sur le haut de ma main comme si vous voulez rentrer cette fleur dans l'énergie de notre coeur oh c'est joli et je demande pourquoi il dit pour diffuser les parfums de l'amour comme cette rose que l'on plante dans vos coeurs maintenant il y aura chaque pétale qui va s'ouvrir au juste rythme dans la juste compréhension il y a les premiers les premières ouvertures les secondes jointures et chaque unité de pétale chaque tour de pétale qui pourront s'ouvrir au juste rythme jusqu'au coeur si le coeur vous atteignez le coeur est l'essence de toute chose le coeur de la chose il dit préservez votre coeur préservez le coeur des choses préservez le coeur préservez le coeur de toute chose regardez l'intention au travers de toute chose il dit il y a des actes que nous pourrions juger comme particuliers qui revêt de grandes intentions de noblesse de qualité apportez du crédit au coeur à votre coeur à vous à chacun des battements de votre coeur au pétitement de votre être et de votre âme accordez-vous la puissance qui est la vôtre de l'énergie de votre coeur vers l'énergie de vos bras parce que vos bras et vos mains sont créateurs sont les vecteurs le coeur est l'énergie de la création et les mains sont l'énergie de la fabrication fabriquer l'énergie du coeur concevez ça de cette façon là ne fabriquez rien en essayant de remonter le flux de la fabrication vers l'intention ça ne fonctionne pas veillez toujours au juste sens l'énergie du coeur l'intention la création au regard de la fabrication du faire du construire c'est dans cette énergie là que le roulement de la vie a lieu que le roulement des vies s'organise que le système est orchestré que les planètes et que les mondes se réassemblent être dans une unité dans une grande fraternité ensemble nous sommes puissants et défendons toute chose contre l'adversité ressentez ressentez les énergies de votre coeur les énergies du coeur qui s'ouvrent laissez-les infuser laissez-les diffuser de vos épaules à vos bras de vos bras à vos avant-bras de vos avant-bras à vos poignets de vos poignets à vos doigts et embrasez les paumes de vos mains pour permettre à l'énergie de votre coeur d'impulser l'intention du coeur dans toute chose que vous fabriquerez dans toute chose que vous vous activerez de vous-même dans toute chose que vous voudrez faire à partir de votre je suis et c'est ainsi que nous quittons maintenant dans l'unité du un dans l'unité du coeur dans l'unité du droit à être et dans la défense des coalitions dans cette cohorde d'énergie de fraternité que nous représentons allez enfant de l'éternité enfant des mondes enfant précieux des univers enfant précieux du vin et de la source alors c'est parti pouf c'est reparti mais comme ça ça m'a fait rouvrir les yeux d'un seul coup c'est parti comme c'est arrivé il dit non c'est pas parti on est toujours là mais il est vraiment parti pourtant je dis c'est cette multidimension il dit oui t'as toujours t'as bien compris t'avais bien compris tout à l'heure t'as bien compris être ici et ailleurs être partout en même temps être voilà ce qui termine cette canalisation d'aujourd'hui alors je vous souhaite d'être c'est la plus grosse option pour une vie dans la matière mais une vie dans le coeur magnifique pleine de possibilités pleine de chemin pleine de cet horizon et pour laisser se développer et après bouturer cette fleur cette rose que la fraternité a planté dans le coeur de chacun chacune là dessus je vais vous laisser je vous aime beaucoup prenez bien bien soin de vous en prenant soin de vous vous prenez soin de l'autre vous prenez soin de moi et moi je prends soin de vous tous en même temps en prenant soin de moi à tout bientôt puis vous savez qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait je l'ai entendu bravo aux uns bravo aux autres on reste dans son coeur à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?